En fait, tout d'un coup, c'était un artiste qui cristallisait une idée d'un différent de quelque chose de différent qui n'existait pas, donc c'était un artiste de formation classique qui avait, avec une culture d'un jeune homme à l'époque de 20 ans, réinventait une façon de jouer le piano en s'appropriant les codes de la musique électronique et la culture électronique. C'était l'ensemble du programme qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il y mêlait du Bach, du Dussapin et effectivement à la fin du Derrick May. Il a joué l'ensemble des pièces presque comme un DJ, c'est-à-dire qu'il marquait à peine un temps entre les pièces, il changeait les tempos de certaines pièces pour qu'elles s'enchaînent et donc c'était un voyage musical à travers différentes époques. Et c'est vrai que ce type de voyage, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous anime constamment. Alors clairement, dès la fondation d'Infine, on a tout de suite eu la volonté d'exporter notre musique et en parallèle la volonté clairement affichée de travailler avec beaucoup d'artistes étrangers. Donc dès le départ, effectivement, on a travaillé avec une Autrichienne qui s'appelle Clara Motto, avec un Mexicain qui s'appelle Cubenx et là, via nos compis l'Explorer, c'est vrai qu'on s'amuse et on prend beaucoup de plaisir à travailler avec des artistes qui viennent de tout horizon, de pays différents. Et en termes de mélange de culture, on trouve ça très intéressant. On voit vraiment sa pullule de jeunes producteurs qui sont très, très libres, très, très libérés dans leur façon d'investir la musique. Et ça, je trouve ça extrêmement stimulant et motivant pour nous. Par rapport à cette émulation, cet esprit de famille qu'on essaye de défendre et qui est venu naturellement au fil des années, on a organisé pendant six ans un workshop in fine dans un lieu assez extraordinaire à côté de Poitiers qui s'appelle La Carrière du Normandou, où on invitait non seulement chaque année certains de nos artistes in fine à rencontrer des artistes avec qui on n'avait jamais collaboré, qui viennent d'autres labels, d'autres horizons, d'autres pays. Et il en est quasiment chaque année sorti un projet. Moi, je suis très, très content qu'il y ait plein de jeunes petits labels, des concurrents, mais ils nous stimulent. C'est une magnifique émulation. Au niveau de ce qui se passe des festivals, là, j'ai presque l'impression qu'on frôle l'overdose. J'espère que ça va continuer. J'espère que les animateurs de tout ça, on va perdre leur souffle. Et moi, je suis ravi parce qu'il y a vraiment des très, très beaux labels français qui arrivent avec des projets très singuliers aussi. À un moment, on se sentait un peu tout seul quand même. Donc là, on ne se sent plus tout seul. On s'en sent entouré. Et personnellement, je trouve ça très stimulant. Il y a Gordon et Cubanks qui sortent l'un, un nouvel EP et l'autre qui vient de sortir un album. Donc ça nous paraissait logique qu'ils soient là. Cubanks va présenter pour la première fois à Paris un nouveau live. Donc là, on est très impatients. La soirée sera ouverte par Almiva, qui est un des nouveaux artistes de Nifine, qui justement était sur la Compilation Explorer, le premier volume de la Compilation Explorer dont on a parlé. Et un invité anglais, mais qui nous vient de Barcelone, qui s'appelle Rob Clouse. Alors ça, je suis très, très impatient qu'ils jouent à Paris, parce que c'est à mon avis un des tout meilleurs producteurs aujourd'hui. La seconde journée, on va accueillir... Déjà, on va reprendre le micro un petit peu pour raconter notre histoire. Il va falloir qu'on travaille un peu ça, Yannick. Et surtout, on va ensuite accueillir Bernard Sagener, faire écouter quelques extraits d'un projet sorti en 81. Mais je ne peux pas en dire plus, mais à l'époque, ça avait suscité l'intérêt du KGB. Donc c'est digne, c'est dire si ça doit susciter de l'intérêt aujourd'hui. Pour le Père Noël, on est très content de faire notre premier arbre de Noël in fine. Et donc, on a demandé à Arandel, qui est l'un de nos meilleurs, mais plus énigmatiques DJ, de venir faire une programmation pour faire danser nos chérubins. Et autour de cette boum, il y aura un certain nombre d'activités où on mêlera des jeux très classiques, comme des murs à colorier, des appareils photos pour les enfants, et des choses qui font intervenir un peu de technologie, un peu d'interaction. Le dernier jour, là, c'est dédié au cinéma. Et on va présenter une trilogie de trois modules, plus que clips, vidéos, autour de musiques de Arandel. On va présenter quelques clips inédits, certainement au moins deux, dont peut-être un de Rhône, peut-être. Et surtout, on va présenter pour la première fois un projet de Murkoff qui s'appelle Life Observing Life. Et c'est la toute première étape d'un projet où il est parti avec un réalisateur pendant 15 jours au sommet de l'Etna, filmé avec des drones, avec plein d'appareils, l'Etna. Et ils en ont fait un film. Et lui, il a enregistré plein de sons et il en a créé une musique. Je vous promets 50 minutes en apesanteur, en mode ambiante, complet. Et je suis très content qu'on puisse présenter ce film. Il y a une nouvelle compilation Explorer qui sortira en janvier. En janvier, on sort aussi un premier EP d'un très jeune artiste qui s'appelle The Wanderer. Et ensuite, le premier album de 2016, il faudra venir le samedi écouter Bernard Sagener pour savoir ce que c'est et en découvrir des extraits. Sous-titrage Société Radio-Canada